Donc ouais aujourd'hui nous allons jeter un petit coup d'oeil à Blacksmith Legends dont l'accès anticipé sort le 18. Alors une fois de plus c'est un jeu qui a une VF, une fois de plus la VF est absolument catastrophique donc on va le laisser en anglais. Parce que la VF pourrait y avoir jeté un petit coup d'oeil, elle a l'air d'être particulière disons. Donc on va faire comme si on ne l'avait pas vu, c'est pas un gros défaut d'avoir une VF pourrie dans un accès anticipé, c'est quelque chose que je leur pardonne tout à fait. Après j'ose espérer évidemment que la qualité de la traduction gagnera à s'améliorer au fur et à mesure. Parce que bon, avoir une VF c'est cool mais si elle est naze autant pas en avoir. Parce que je pense que quand t'as une VF pourrie, tu vas amener des gens qui parlent pas anglais du tout à acheter ton jeu. Ils vont voir la gueule de la VF, ils vont dire que c'est naze et au final tu vas avoir des retours plus négatifs que si t'avais pas eu de VF du tout je pense. Ok donc on va s'appeler Steve, on va choisir notre bouclier qui va être rose. Enfin vaguement rose c'est plus mauve qu'autre chose ta merde là. Ecoute je vais pas trop me prendre la tête avec le bouclier je dois dire. Et on va partir à l'aventure. Épisode 1, prologue ! Du coup est-ce que c'est l'épisode 1 ou est-ce que c'est le prologue ? Bon bien. Je crois que je n'ai que très peu d'options, je ne sais pas ce que c'est ce truc là-haut. On va cliquer là-dessus. Habitant 56, employé 6, ok vas-y pourquoi pas. Donc dans ce jeu, si j'ai bien compris le délire, on va gérer une boutique de forgerons. Essayer d'équiper des aventuriers dans un univers un petit peu médiéval fantastique. Il y a pas mal de jeux sur Steam ces derniers temps qui sortent avec gestionnaire de ceci, gestionnaire de cela. C'est vraiment des jeux très impressionnants sur le plan technique et je pense que celui-ci ne va pas faire exception. Après ça peut être des jeux fun. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est devenu une... J'ai vraiment l'impression que c'est devenu peut-être une nouvelle mode. C'est gestionnaire d'alchimie, gestionnaire de tavernier, gestionnaire de machin, gestionnaire de truc. Et du coup j'ai un peu peur qu'on se retrouve dans un genre de jeux indés qui vont très vite devenir... Pas terrible parce que tout le monde va essayer de surfer sur la vague. Ok cool. Bonjour Steve et bienvenue à Myrnstone Village. Mon nom est Lucie et je serai ton guide pour bouger et maintien le... Oh putain oui, effectivement Lucie elle est un peu vif la caméra. On peut zoomer. Commençons pour construire votre... On va le construire où mon truc ? Appuyer sur B, bah écoute B. Femme build. On peut cliquer et placer, ok. Ah on va le construire littéralement à la The Sims ton truc là. Visiblement on peut... Oh putain la caméra elle est vraiment chelou la vache. Est-ce que je peux pas la tourner la caméra ? Parce que j'aimerais bien la... Mais non visiblement je peux juste la bouger, je peux pas vraiment la faire tourner. Écoute on va voir... Euh du sol. Pourquoi est-ce qu'il précise que le sol en bois ne brûle pas ? Ça me rassure pas vraiment. Je dois dire. Surtout que c'est pas très logique. Tu peux pas maintenir pour placer les mecs, ce serait vraiment plus pratique. Que de devoir faire ça comme ça. Je sens que l'ergonomie de ce jeu va être absolument redoutable. C'est probablement le pire moyen de placer des dalles au sol que j'ai jamais vu. Ce n'est pas grave. Ok. Vous voyez donc tous les objets en bois il y a marqué qu'ils sont pas inflammables. Pourquoi pas. Oh putain les mecs c'est vraiment brut de décoffrage votre truc hein. Et on peut pas maintenir les murs non plus bordel les gars vous avez jamais joué à The Sims ou quoi ? Un petit effort quoi merde. Oui alors l'affichage réduit des murs également c'est pas méga élégant je dois dire. C'est quoi ça ? Démolir. Oui ça a l'air d'être vraiment très particulier d'un point de vue ergonomie disons. Hein ? Comment est-ce que je place une porte ma vieille ? Hein ? Ça a l'air d'être une porte ça. Ok. C'est bon c'est cool d'avoir des murs mais si on peut pas rentrer dans la boutique c'est un peu un souci. N'est-ce pas ? Ça c'est vraiment l'un des pires placements de murs que j'ai vu de ma vie hein putain. Et j'en ai vu des jeux avec des murs de ce type. Ok. Pour placer une fournaise. Et te foutre là hein. Ça c'est moi où il y a zéro bruitage quand tu places les trucs. Ah on peut mettre un drapeau vas-y mets le au dessus de la fournaise comme ça il va cramer ça va être fantastique. Et le fait que tu places Steve comme si c'était un meuble c'est un petit peu particulier je dois avouer. Ok. Alchimiste. Ok donc visiblement il va plusieurs professions. Pour l'instant j'ai accès qu'au forgeron. Mais visiblement on va également pouvoir faire une fonderie et un alchimiste. Intéressant. C'est quoi ça ? Des fenêtres. J'ai envie de dire avoir des fenêtres ce serait peut-être pas mal. 3$ la fenêtre c'est pas trop cher mec. Moi je suis un spécialiste des prix des fenêtres ces derniers temps. Parce que je reçois une quantité de spam de gens qui veulent me vendre des fenêtres. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Mais je commence à être vachement plus instruit sur le domaine des fenêtres que je le désirais. Ok commençons par améliorer vos aptitudes. Clique sur le forgeron et craft 5 marteaux pour atteindre le prochain niveau. Ok. On ne peut pas bouger cette fenêtre. Et on ne peut pas bouger cette fenêtre non plus. La personne qui a créé cette interface il ne s'est pas dit. Eh Lucie elle parle au dessus de mon interface. Et l'autre il dort directement au milieu de son poste là. C'est grandiose. Il n'a pas de lit hein au passage. Il dort littéralement à l'enclume. Le fait qu'on ne puisse pas faire tourner la caméra je dois trouver ça vraiment étrange je dois dire. Il n'y a pas un bouton pour la faire tourner quelque part ? Je n'ai pas l'impression. J'ai essayé une multitude de boutons. Notamment ouvert ce menu de quête de manière complètement aléatoire. Ecoute je vais partir du principe qu'on ne peut pas tourner la caméra hein César mais pourquoi pas après tout. On ne peut pas lui acheter un lit à Steve là parce que je ne voudrais pas que tu dormes par terre mon vieux. C'est un peu... C'est un peu sauvage quoi merde. Ecoute il faut croire que non. Je vais accélérer le temps parce que là il est en train de dormir. On n'a pas qui demande si je vais utiliser le moteur de The Guild 1. Non je crois que c'est un jeu Unity. Ce qui veut à la fois tout et rien dire. Unity tu peux faire des trucs très bien comme des trucs atroces avec donc hein. Ça c'est ma célébrité, ça c'est le passage du temps. Pour l'instant j'ai que du fer et du bois. Je penserais qu'il me faudrait du charbon aussi mais visiblement je n'en ai pas. Ok. T'as même la version anglaise tu sens qu'elle a... La version anglaise tu sens qu'elle a été faite à la... A la truelle hein la vache. Hey Steve continue. Voilà quelques matériaux que j'ai trouvé. Non tu as trouvé des trucs dans ton grenier. Tu me les files comme si on se connaissait ma chère Lucie. Tu es bien agressive ma vieille. Tu veux que je crafe deux roues et deux marteaux ? Pas vraiment le travail de forgeron de faire des roues mais pourquoi pas hein. Me paraît plus c'est un travail de charpentier ou... Assimilé mais... Je fais peut-être erreur là-dessus. C'est volontaire le fait qu'il y ait littéralement zéro putain de bruitage dans votre jeu les mecs. Parce que c'est vraiment étrange hein. La seule personne qui a été payée pour l'instant c'est le mec qui fait les artworks hein j'ai l'impression. Parce que putain sur le plan visuel c'est agressif hein. Les artworks sont très réussis là mais... Le reste c'est absolument... Immonde. Alors bonjour voisins mon nom est Rupert. Je vais te demander une faveur... Ok donc tu veux trois marteaux et quatre roues. Fantastique. Et il va m'offrir une pince... En récompense. Ecoute pour l'instant c'est... C'est absolument grandiose. L'interactivité tout ça. Je peux dire. Et c'est vrai... Lucie pourquoi déjà t'es à droite et à gauche ? Et pourquoi est-ce que tes putain de fenêtres de didacticiel sont au-dessus ma fenêtre de craft ? Et pourquoi je ne peux pas bouger cette fenêtre de craft qui est au passage ? Pourquoi s'affiche aussi bas sur l'écran ? Pourquoi ne pas l'avoir centré au milieu ? Je me pose une multitude de questions et je n'ai aucune réponse. Ce qui est rarement un grand signe. Lucie va t'en. Merci. Merci beaucoup. J'ai désactivé les bruitages ou il n'y en a juste pas ? Non il n'y en a pas. Ah ! On entend presque quelque chose. Ils ont réussi à rendre l'art de forger discret. Ce qui est vraiment pas donné. Il s'avère que taper sur des choses avec un marteau c'est... Rarement silencieux. Le fait qu'il dorme littéralement devant son enclume c'est absolument grandiose. C'est absolument grandiose. Je dois dire que c'est miraculeux. Salut Poifif sur le chat. Tu arrives devant le meilleur jeu vidéo de l'histoire de l'humanité. Je crois que... Je crois que le facteur qualitatif de ce jeu est vraiment extraordinaire et je pense que je vais y jouer très longtemps n'est-ce pas ? Il y a des jours comme ça hein. Il y a des jours comme ça où on a des bons jeux et il y a des jours comme ça où on n'a pas des bons jeux. C'est pour ça que je me méfie de ces jeux-là comme je disais tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression qu'il y en a plein qui sortent en ce moment des simulateurs de... Et tant d'un qui sont très compétents et tant d'un c'est vraiment de la merde quoi. Et c'est un peu difficile de faire le tri au milieu je trouve. Ce qui est évidemment un grave problème. C'est vraiment étrange que les artworks soient aussi réussis au milieu de ça là. Je dois dire... Rebaisser un peu la musique. C'est bon c'est d'une grande laideur tout cela mais les artworks sont plutôt pas mal. Je peux crafter des pinces maintenant. Ok. Ok donc tu peux... Maintenir la qualité en maintenant mon moral élevé. Comment est-ce que je vois mon moral quelque part ? Ma chère Lucie j'apprécierais que tu la boucles. C'est quoi mon moral exactement ? Moral ! Vitesse et qualité de craft. Pourquoi le moral c'est des engrenages exactement ? Si je devais choisir un symbole pour représenter le moral je pense pas que je choisirais un engrenage. Perso. Et peut-être suis-je une anomalie. Acid Man Brain qui dit réussit t'es généreux. Bah... Ils sont pas extraordinaires les artworks Acid Man Brain. Mais t'avoueras que en comparaison au reste du truc ils ont quand même un degré de talent nécessaire disons. Hein ? On va quand même avouer qu'ils ont euh... Ils ont l'air d'être issus d'un... Ah oui la foudre qui tombe à deux doigts du bâtiment c'est très clair. Ils ont l'air disons d'avoir euh... Requis un degré de talent plus conséquent que le reste de la réalisation visuelle du jeu. Pour le moment je trouve. Il mange du charbon lui ou... Parce que le... Le gars qui sort pendant qu'il pleut. Pour se dire... Je me demande quand il va pleuvoir c'est pas mal ça les gars. C'est pas mal du tout. J'avoue. Je me demande quand est-ce que mes yeux vont fonctionner. Ok. Bonjour mon ami je suis Liam le chef de la guilde des mineurs. Pourquoi tu te tramas avec un gros marteau Liam ? Ok. Donc nos chariots sont cassés. Je me suis dit que tu pouvais nous aider. J'ai amené des matériaux avec moi et de l'or aussi. Voyons voir que... Ce que tu peux faire. Ok. Donc il va me donner visiblement un truc pour... Souffler lui. Pour un mec qui a ouvert une boutique j'ai pas l'air d'être très équipé niveau matériel pour le moment. C'est vraiment une interactivité à toute épreuve le gameplay de ce jeu pour le moment. Tout ce que j'ai à faire c'est cliquer sur Steve et remplir les tâches extraordinairement mondaines qui me sont offertes. C'est quand même pas très avancé hein. C'est comme il dit c'est vraiment un meuble Steve en fait. Il a l'air attaché à son enclume. Oui non tout à l'heure je me disais que c'était bizarre de placer le forgeron comme si c'était un meuble. Mais vu comme il fonctionne c'est finalement peut-être pas si étonnant. N'est-ce pas ? Bordegame sur le chat qui dit salut. Mais salut comment ça va ? Ok. Greg m'a promis un quai des... Il me les a jamais fait. Ouais fort bien donc t'as une commande et tu vas me filer des barils. Cool. Nous avons besoin de 10 de minerais de fer. On n'a pas de minerais de fer. On a pas de minerais de fer. Alors clique sur le bouton pour obtenir le menu des mines. Ok. Je vais commander du minerai de fer à la mine. Fort bien Au passage les trucs qui m'ont filé Ça a une utilité si je les place Augmente la vitesse de travail De 5% Fais moi rêver Ça m'a également donné Une aura de Super Saiyan 2 Fantastique Je suis désormais Super Steve Pourquoi m'avoir donné Que 4 putains d'emplacements mec Si ton gameplay se limite littéralement A cliquer sur les objets que tu me requiers Dans les quêtes On ne rend pas la chose plus alambiquée Qu'elle Qu'elle devra l'être n'est-ce pas Edil Morgul qui demande si le jeu a démarré depuis longtemps Non mais il risque de se finir De se finir assez vite Si je me permets la remarque Parce qu'on s'approche de la fin logique du stream Et je dois avouer que bien que je n'y ai pas joué très longtemps Blacksmith Legends Je crois qu'il va rester une légende Parce que pour le moment c'est franchement à chier C'est pas que c'est franchement à chier C'est surtout franchement sans intérêt Tout ce que je fais c'est cliquer sur les trucs qu'on me demande de faire Et Steve les craft automatiquement Steve il dort par terre Il ne mange pas Visiblement il doit lécher des cailloux Je ne sais pas Et il n'y a pas l'air d'avoir Une quelconque profondeur de gameplay Dans l'intégralité du truc Sans parler du fait que ça ressemble A un jeu sorti en 1972 Sur Atari Edil Morgul qui dit Merde il m'intéressait Mais il est trop early early Non je pense tout simplement Que ça n'a pas l'air d'être un très bon jeu Vraiment Je pense que c'est pas autant le modèle early Qui est peut-être à mettre en cause là Mais tu vois comme je disais tout à l'heure Edil tu vois t'étais intéressé par le jeu Parce qu'il y a plein de jeux de ce type Qui sortent en ce moment C'est vraiment difficile de faire le tri Entre ceux qui vont être cool Parce que la dernière fois J'ai joué à un simulateur de taverne Qui était plutôt chouette Sans être grandiose Et là on se retrouve avec un jeu Qui a peut-être des Des ambitions un petit peu similaires Du moins lorsque tu y jettes un coup d'oeil Sur la fiche Steam Mais qui a l'air d'être pour le coup Extraordinairement spartiate Et vraiment pas très intéressant Donc C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des mods Dans le jeu vidéo Parce que t'as beaucoup de D'encouragement disons A te jeter sur la mod Dans le milieu du jeu indé Pour essayer de Sortir un truc vite fait Et de faire quelques thunes avec Bon les jeux à gros budget Ils le font aussi Mais ils le font moins vite Parce que c'est des jeux à gros budget Et que du coup Ils avancent à deux à l'heure Mais le résultat est quand même Rarement très convaincant Parce que là Il y a vraiment zéro gameplay Dans votre truc les gars Je passe mon temps A cliquer sur des icônes Oh mon dieu J'ai plus de bois Comment est-ce que je vais faire Tu veux pas genre M'envoyer du bois mec Fantastique Fantastique Au passage Envoie moi du fer aussi Parce que j'ai envie de dire Pourquoi se priver Je sais pas pourquoi Ils ont mis une gestion Jour-nuit au passage Dans le sens où J'ai pas l'impression Que je puisse décider Des heures de travail De mon cum Qu'est-ce que ça m'ajoute D'avoir une gestion Jour-nuit Je peux pas lui donner De lits Je peux pas gérer Quoi que ce soit A son sujet Qu'est-ce que ça rajoute D'avoir la gestion De la nuit Salut Steve Mon nom est Anora Putain j'ai rencontré 40 personnes Depuis le début du jeu C'est un petit peu particulier Ok Donc t'es en charge Des étables J'ai besoin Fantastique Et tu vas me donner Un truc Qui va me donner 5 de réputation Waouh A quoi sert la réputation J'en ai aucune idée Mais Pourquoi pas Après toi Ok Bienvenue dans la partie Planning De votre personnage Je sais que je l'ai déjà dit 50 fois Mais le fait qu'ils aient pas mis Cette fenêtre Au milieu de l'écran Et que du coup Le texte de didacticiel Soit dessus C'est le genre de truc Qui me donne envie De m'arracher Les sourcils Un truc de malade Alors ici Vous pouvez ajuster Les valeurs d'artisanat En utilisant des plans Pour la semaine Ok Donc on peut Apprendre L'entraînement d'apprentis Vas-y Je sais pas Pourquoi Maintenant Notre qualité d'artisanat Est au dessus De 75% Nous pouvons livrer Ouais De machin Parce qu'elle veut Une qualité de 75% Fantastique N'est-ce pas merveilleux Tout cela Et elle en veut 8 aussi Parce que T'as envie de m'agacer Katakarmur Sur le chat Qui demande Si je connais Art of Rally J'en ai entendu parler Mais j'y ai pas joué Moi même Je crois qu'il est Sur le game pass D'ailleurs Si je dis pas de conneries Je devrais peut-être Y jeter un petit coup d'oeil Après historiquement Je suis pas énormément Branché Jeux de course Je dois avouer Donc je sais pas Si c'est un jeu Que je vais avoir Vocation à streamer Les seuls jeux de course Entre guillemets Qui me Bottent réellement Ce sont les Les jeux à la wipeout Ou les jeux à la Mario Kart En gros Je suis pas très Jeux de course Pour personne Qui aime la course Disons Ok Donc j'ai gagné Moins 3 dollars Cette semaine Fantastique Je suis ravi Décret royal Vous êtes maintenant Obligé de payer La taxe Votre majesté Qui est 10% De tout Et bah écoute J'ai pas fait d'argent Ce mois-ci Donc est-ce que Est-ce que c'est pas Plutôt toi Qui dois me donner De l'argent Votre majesté Non Y'a la garbure Qui dit Je te le conseille Vraiment C'est vraiment Surprenant Par sa finesse Une vraie pépite Ouais mais tu vois Justement tu dis C'est vraiment surprenant Par sa finesse Mais pour un mec Comme moi Qui est nul à chier Au jeu de course Je sais pas Si la finesse Va vraiment me plaire Après j'en ai entendu Du bien de Heart of Rally Je suis donc Tout à fait Convaincu Lorsque tu me dis Que c'est un bon jeu Parce que j'ai entendu Le même genre de commentaires De la part de gens Que je connais Bien mais Je sais pas si ça va être Un bon jeu pour moi Disons Je suis vraiment nul à chier Au jeu de course Je tiens à le préciser Oui voilà Cycre qui dit Sonic vroom vroom Tu vois Sonic vroom vroom C'était un peu Le seul jeu de course Dans lequel j'étais Relativement compétent Parce que c'était Plus un Mario Kart Qu'autre chose Amsterius qui dit Il y a eu un nouveau Sonic vroom vroom Depuis les transforms D'ailleurs Mais jamais test D'ailleurs Bah j'ai cru comprendre Que le nouveau Était moins bien Que le transform Si je ne m'abuse Je crois que L'avis général C'est que le transform Est le meilleur Ce qui est regrettable Evidemment Que le nouveau Soit moins bien Mais Transform La plateforme était vraiment cool C'est dommage que la plateforme online N'était vraiment pas terrible Mais Mais j'avais vraiment Vraiment à kiffer Sonic vroom vroom D'ailleurs on avait passé pas mal de temps Et joué sur le stream Bon travail pour le moment Essayons de Réquer Ouais ouais Fort bien Vous avez gagné 25 pièces d'or Félicitations Alors Dans le menu de vente Vous pouvez commencer à vendre Des objets Localement Ok Ou visiter le marché Pour faire des échanges De ressources Cliquez sur un objet Pour commencer à le vendre Ok Donc le prix d'un objet Va dépendre de sa qualité Du nom ou moins De mes clients Et de ma popularité Je devrais d'ailleurs Placer l'armure Que j'ai débloqué tout à l'heure Pour augmenter ma Ma popularité La demande Ah il y a un système De charisme également Fort bien Cool On va Placer le truc Que j'ai débloqué Là Waouh Ça me donne Trois de popularité Nice Ça ça augmente Putain L'objet il augmente Ma qualité de craft De 1% quoi Mais donne moi envie De jouer au jeu Oui Et ça c'est Ça c'est pareil Ça augmente la qualité De mon craft De 1% Les 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 améliorations De ce type là Dans les jeux vidéo C'est toujours Tellement débile Ça motive qui Exactement De D'avoir un bonus De 1% A quoi que ce soit C'est C'est vraiment Vraiment sans intérêt Et donc J'en ai débloqué Des merdes Fantastique tout ça Tu m'as dit De crafter combien d'objets Toi 5 Écoute Stipard On va crafter La demande Pour l'instant Il y a des gens Qui veulent des roues Vas-y on va faire une roue On va faire ça également Le reste Je peux pas vraiment Le crafter Donc vous allez Vous allez vous faire voir Les amis Il va falloir que j'ouvre ça A chaque coup Quand je veux mettre Des choses à vendre Parce que ça va être Pratique ma foi Alors vous voyez ce qu'il dit Il y avait un peu de ça Dans Rockbook Gagner 3% de chance Que tel loot Soit de rareté supérieure Ouais mais le truc Dans Rockbook C'est comme c'est un Un roguelike Tu peux peut-être Espérer de cumuler le truc Jusqu'à ce que ça Devienne intéressant Bon Après je vais être Très franc Rockbook Je l'ai trouvé sympa Mais j'ai trouvé Que son aspect Rocklite N'était peut-être Pas aussi Exploité Qu'il aurait dû l'être Le fait qu'il soit Nécessaire De venir ici Pour Cliquer sur chacun Des objets Pour les mettre en vente Est une fois de plus Un exemple D'ergonomie Absolument grandiose Il n'y a personne Qui veut acheter ça Écoute On va faire des roues Du coup Ils ont l'air De kiffer les roues Edil qui dit Rockbook C'était mignon Et intéressant Au moins Ah visuellement Rockbook Je le trouve très réussi Et puis le gameplay Est cool aussi C'est juste que Je ne suis pas resté Investi peut-être Aussi longtemps Que je l'aurais voulu Dans Rockbook Le marché se rappelle Ce que vous vendez Ok Ouais donc Si tu vends Trop d'objets Du même type Le marché va être saturé Et les prix vont défendre Descendre Pardon C'est pas de ma faute Si vous achetez Que des putains de roues Les mecs Des pioches Mec Je ne sais même pas Si je peux en crafter Des pioches Ah si je peux Il te faut 6 pioches Il se passe quoi Dans la mine Pour que vous ayez besoin D'autant de putains De pioches Si grogui du niveau Roguelite J'attends la release De Guardian Quest Perso Bah Guardian Quest C'était déjà très convaincant En accès anticipé Donc ouais Je pense qu'il va probablement Être assez riche Lorsqu'il va sortir On ne sait quoi Fous-moi un peu de bois Aussi mec Ce menu là C'est une aberration aussi Le fait qu'il soit nécessaire De leur dire De s'arrêter De te ramener des ressources C'est absolument grandiose Je kiffe Pourquoi on peut pas bouger Ce putain de menu Pourquoi t'es pas centré Mec C'est quoi ton problème Sois centré Bordel Pas assez de matériaux T'inquiète Il arrive Je commence Là une livraison Il va nous falloir 3 ou de plus Non mais lui Il veut de tout C'est un peu relou J'ai pas le temps De mettre des choses A vendre A cause de cet emmerdeur Ça fait deux jours Que je suis en train De te crafter tes merdes Mon gars C'est un peu long Il y a déjà l'heure Qui dit Ceci dit Depuis le DLC Je suis retourné Sur Dead Cells Avec grand plaisir Ouais Dead Cells Vraiment Leur DLC Je le trouve Plutôt pas mal Ok Ok Alors ma vieille T'es bien gentille Mais je voudrais Mettre des choses En vente encore J'ai deux clients Satisfaits Qui sont Sensibles à revenir Il y a un face guard Qui demande Si je suis retourné Sur Humankind Depuis Ou tu es trop déçu Du jeu Je dois avouer Que Humankind J'ai pas super accroché Je pense pas Que c'est un mauvais jeu Du tout Mais De tous les jeux D'amplitude C'est clairement Celui qui m'a moins Intéressé Je pense que Je pense que Je préfère Lorsqu'ils font des choses Plus bizarres Amplitude Honnêtement Eh j'ai fait de l'argent On est donc Merveilleux Grâce aux quêtes Mais j'ai techniquement Fait de l'argent Fantastique Et Résis Qui dit Eh mine de rien Il est 17h07 Et on persiste Bah le truc C'est que Comme je le dis Tout le temps Sur Sur ce stream Qui Au passage C'est moi Où Le tableau Ils ont mis La texture Des deux côtés Donc mon tableau Littéralement Le truc contre le mur Oh putain Le niveau du jeu Mais ouais Comme je dis souvent Et quitte à reprendre Une formule légendaire De Pouillot Je veux quand même Donner sa chance Au produit Tu vois Je veux pas Je veux pas dire Immédiatement C'est de la merde Malgré le fait Que ça a l'air D'être de la merde Parce que C'est pas immédiatement Bien Mais Je veux quand même Y jouer suffisamment Longtemps Pour dire J'ai essayé De voir si ça valait Le coup d'y jouer Et oui Là il s'avère Que ça a pas l'air De valoir le coup Du tout Et il est très clair Que ça a pas l'air D'être bien Je crois Qu'on en est Tous conscients Vas-y Crave-moi un peu De tout On va essayer De vendre des choses Edil qui dit Mon envie a fendu Comme le fer Sur l'enclume Ecoute Au moins Edil Je te fais économiser De l'argent C'est pas mal N'est-ce pas Ça sert aussi à ça Le stream Bon je pense Que je vous en ai fait Dépenser plus Que je vous en ai fait Économiser Mais Quelque part C'est bien aussi Parfois on découvre Des jeux chouettes Et parfois on découvre Des jeux pourris Déjà Qui dit Après comme tu le dis Toi même aussi C'est peut-être mieux Plus tard Mais plus tard C'est trop tard Ouais je suis assez Attaché à cette formule Après j'aurais tendance A dire que c'est Une formule Qui s'y prête Peut-être un peu moins Sur les jeux de gestion Parce que les jeux de gestion Ont toujours tendance A avoir Un démarrage Pas spécialement vif Mais bon là c'est clair Que si j'avais acheté Ce jeu Je l'aurais déjà Fait rembourser Et je l'ai pas acheté Du tout C'est le développeur Qui m'a envoyé un code Parce que de toute façon Le jeu à l'heure actuelle On peut pas l'acheter J'ai hâte de voir Combien ils vont vendre ça Au passage Parce que Vraiment là Dans un milieu Aussi compétitif Que les jeux de gestion Indé sur PC Je vois pas Par quel miracle Tu vas arriver A vendre ce truc Ça me parait quand même Très très compliqué En plus le jeu Fait vraiment tout De manière bizarre Ce qui est pas vraiment La bonne manière De procéder J'ai un gars qui dit J'ai cru que c'était Une adaptation D'un jeu mobile Avec cette tronche Honnêtement De nos jours Les jeux mobiles Ont une meilleure tronche Que ça Je suis Bancroft Le maire de la province Bah plutôt un gouverneur Un gouverneur Mon objectif est d'atteindre L'agriculture niveau 2 En quoi c'est ma responsabilité D'atteindre l'agriculture niveau 2 Mec Je suis un putain de forgeron C'est quoi ce bordel Vendre des objets d'agriculture What ? Tiens au passage J'ai débloqué ce brasier Qui sert littéralement à rien Je vais le foutre devant la porte Parce que de toute façon La porte elle sert à que dalle Y'a personne qui rentre là dedans C'est fantastique tout ça Je suis censé l'atteindre comment L'agriculture mon vieux Je ne vois même pas De quoi tu parles mon ami Ah ok Tu veux que je vende Des outils d'agriculture Certes Parce que clairement Quand on me dit Atteindre l'agriculture niveau 2 C'est ça que je dois comprendre Clairement Ce jeu est vraiment Très très obtus J'ai rarement vu Un tel manque d'affordance Dans un jeu vidéo Y'a rien qui fonctionne Comme tu Voudrais que ça fonctionne Et comme tu t'attendrai A ce que ça fonctionne T'as l'impression Que c'est un jeu Qui a été développé Par des aliens Qui ont juste entendu La description D'un jeu vidéo Et qui savent pas vraiment Comment fonctionnent Les êtres humains Restez sur le chat Qui dit Donc chaud de recommandation Ah là là Clairement ouais Bon je pense Que je vais malheureusement Jeter l'éponge Je Je veux bien Donner sa chance Au jeu Mais Encore faut-il Que tu la mérites La chance Et là clairement Je crois pas Que tu la mérites Du tout Donc on va arrêter D'en jeter Je sais pas Une fois de plus Si ça devient Bien plus tard Je ne sais pas Si ça deviendra mieux Au fil de son accès anticipé Parce que je rappelle Que le jeu arrive En accès anticipé La semaine prochaine Bah à l'heure actuelle Blacksmith Legends Bah c'est C'est naze quoi C'est moche Ça fait rien Correctement Et si je voulais jouer A un jeu de gestion De boutique Ou de quoi que ce soit Il y a un milliard De meilleures options Qui existent Et qui font largement mieux Leur travail Que celui-ci Donc Je ne vois pas Pourquoi je recommanderais ça A qui que ce soit C'est certes Un peu sévère Mais Parfois Il ne faut pas hésiter A dire les choses Comme elles sont Et je ne crois pas Que je vais surprendre Grand monde En disant que Vous feriez mieux De jouer à autre chose Qu'à ce jeu Bon quoi qu'il en soit On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Sur le stream du dimanche Je vous remercie beaucoup D'être passé Pendant ces quelques heures Pour découvrir Avec moi The Anacrusis Là Que je n'ai pas trouvé Très intéressant Revenir sur Gunfire Reborn Qui est un très bon jeu Que je vous recommande Chaudement Et enfin Jeter un petit coup d'oeil Sur l'accès anticipé De Blacksmiths Legends Qui était Franchement naze On se retrouve La semaine prochaine Pour une multitude D'autres streams Sur une multitude D'autres jeux Je vous souhaite Une excellente fin de week-end Et ciao tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada